Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur cet événement Palo Alto Nextworks ce jeudi 5 avril à Paris et je suis en compagnie de Julien Tarnowski qui est le directeur France de la société ForScout. Julien bonjour. Bonjour. Alors la société ForScout qui est positionnée sur le contrôle d'accès. Je ne suis pas sûr que nos lecteurs vous connaissent très très bien. Je rappelle quand même que ce qui fait son positionnement et sa différence c'est le fameux sans agent, détection sans agent. Mais je vous laisse peut-être en parler parce qu'évidemment vous êtes mieux placé que moi pour le faire. Donc effectivement ForScout on est une société américaine. On s'est principalement développé au départ sur le marché américain et domestique depuis plus d'une quinzaine d'années. Et aujourd'hui on est présent sur le marché français depuis environ 4 ans. Exactement. Donc la naissance ou l'idée derrière la technologie de ForScout c'est effectivement ce qu'on appelle le Next Generation NAC, donc le contrôle d'accès réseau de nouvelle génération. Donc l'idée c'était de sortir des contraintes du contrôle d'accès réseau qui lui est connu depuis 20 ans, le NAC traditionnel basé sur la puissance 802X exactement. Et l'idée pour nous c'était d'identifier les différentes contraintes qui font que finalement le 802X n'a pas eu le succès sur le marché escompté. On estime qu'il y a moins de 10% de la base installée en France qui est déployée en 802X de manière massive. Donc l'idée c'était d'aller un petit peu au-delà, de sortir des contraintes du 802X pour favoriser ce déploiement et répondre aux besoins de contrôle d'accès réseau, voire même d'aller un petit peu plus loin. Alors cette notion de sans agent, pour les lecteurs concrètement qui sont à la sécurité, ça veut dire quoi ? Ça fonctionne à peu près ? Comment ? En quelques mots ? Effectivement, donc au lieu d'avoir un agent, un supplicant software sur les postes corporate, on va être capable de nous-mêmes lancer un scan, donc une évaluation du device sur la base d'une signature de différents critères qui sont la MAC adresse, qui sont plus de 27 critères différents, pour ensuite identifier et classifier le device, quel qu'il soit. Donc ça peut être un post corporate, ça peut être un objet connecté. Maintenant on commence à voir de plus en plus de choses connectées qui sont non-managées, des caméras IP, des badges. On a même eu le cas d'une Xbox récemment chez un client qui était connecté au réseau. Donc ça permettait aux gardiens d'avoir une bonne passante pour jouer. Une bonne bande passante, par contre effectivement c'est un trou de sécurité potentiel assez généreux. Ce n'est pas forcément génial. Alors puisqu'on parle de sécurité, je vous coupe, nous sommes sur un événement Palo Alto Networks. Quelle est la nature du partenariat entre Forescout et Palo Alto ? On est évidemment sur la sécurité, il y a un lien logique, mais comment ça s'interface, qu'on nous commence ? Alors on a co-développé des plugins avec Palo Alto. L'avantage d'être un pur player, de ne faire que ça, c'est qu'on n'est pas vu comme des concurrents potentiels par l'ensemble des solutions et des éditeurs du marché de la sécurité. Donc Palo Alto fait partie des partenaires des alliances, on en a plus de 80 aujourd'hui. Donc on a co-développé un plugin avec eux qui va permettre d'apporter un petit peu plus de valeur ajoutée et un petit peu plus d'automatisation dans la façon dont on intègre et on laisse rentrer les devices sur une infrastructure, dans la façon dont on les voit et dont on les contrôle. Je ne sais pas si vous aviez assisté à la conférence de M. Poupard, le directeur général de l'Annecy lors des dernières assises de la sécurité à Monaco. Moi, j'en ai retenu qu'un des gros challenges pour les entreprises actuellement, maintenant que les réseaux sont globaux, on a un pied dans un pays, un orteil dans un autre pays, et ça fait 10 ans qu'on décloisonne l'ensemble du réseau pour des questions de coûts, pour des questions de flexibilité. Donc tout le challenge maintenant, pour les gens de la sécurité, ça va être de re-segmenter les infrastructures. Alors nous, la segmentation à proprement parler, on n'en fait pas, on laisse ça aux gens comme Palo Alto qui sont très forts pour ça. On peut faire ça de manière plus simple aussi avec des VLAN, il y a différentes façons de le faire. Par contre, nous, on est capable d'identifier à tout moment dans l'infrastructure un device, quel qu'il soit, guest, corporate, objet connecté, imprimante, peu importe, et de le mettre dans le bon segment. Donc on est complètement complémentaire à ce que va faire Palo en segmentant cette infrastructure. Et quand on choisit dans quel segment on va mettre ce device, on peut le faire en fonction de plusieurs critères différents. Donc on va faire ce qu'on appelle un profiling du device en question, qui va inclure des remontées sur l'antivirus, sur Traps ou Global Protect par exemple, pour reprendre des technologies de Palo Alto, et qui vont nous permettre ensuite de nous assurer que le device est au bon endroit et qu'il y reste. Ou alors, si pour X raisons, son état change et qu'on a besoin de le mettre en quarantaine ou autre, on va être capable d'automatiquement le déplacer. On va faire de l'allocation dynamique de VLAN par exemple. Alors que je comprenne bien et que vos lecteurs qui sont clients Palo Alto Networks comprennent bien, c'est-à-dire c'est un plugin, c'est-à-dire ces interfaces sur la console ou c'est-à-dire où je dois aller vous voir et je prends le produit chez vous ? Alors, c'est nous qui commercialisons le plugin en question, même s'il a été co-développé avec Palo Alto, donc on en assure aussi le support et la maintenance effectivement. Et effectivement, il y a des templates qui sont prédéfinis, qui nous permettent, quand on paramètre le ForceCoot, de définir où se trouve la console panorama de management centralisé de Palo, où se trouve les next-gen firewall, etc. Et ensuite, derrière nous, on va aller directement pousser, updater par exemple un device pour le mettre dans le bon user-guest, user-group chez Palo Alto, de manière à ce que les droits de filtrage qui sont annonés par Palo Alto correspondent avec ce dont le device est censé bénéficier. Très bien, je crois que c'est assez clair. Pour conclure, vous avez un scoop, je crois, vous annoncez une nouvelle version de votre software, la V8 qui sort. Exactement, c'est une grande révolution pour nous. C'est la première version qu'on sort depuis qu'on est coté au Nasdaq, depuis octobre dernier. Donc on a mis énormément de moyens et d'efforts et de ressources dans cette version. Pour nous, c'est un grand pas puisqu'on inclut maintenant de plus en plus aujourd'hui toute la partie objets connectés et notamment OTI, donc le monde industriel qui aujourd'hui est en train de migrer de plus en plus vers le monde de l'informatique traditionnelle. La plupart de nos clients savent pas trop comment gérer ce genre de choses, comment les identifier, comment s'assurer qu'ils soient patchés, etc. Donc c'est en ça qu'on a apporté une grosse révolution dans le monde des industries et pour les clients industriels principalement. Et pour ça, aujourd'hui, on est capable de partager auprès de tous nos clients une base de données qui recueille l'ensemble des signatures qui vont permettre d'identifier de manière certaine un device de données, quels qu'ils soient. Et donc cette base de données centralisées est hébergée chez ForScout, en cloud, et aujourd'hui elle a été upgradée jusqu'à plus de 3 millions de devices différents qui vont être automatiquement identifiés et sur lesquels on va pouvoir vérifier si les patchs sont à jour par exemple. Ça donne un peu de marge au manoeuvre, 3 millions. Voilà, 3 millions, on voit ça. Donc ça va permettre par exemple dans le monde médical d'identifier des scanners, du matériel biomédical, s'assurer qu'il a le bon niveau de patch avant de le laisser rentrer sur l'infrastructure, de le mettre en quarantaine, et ça de manière complètement automatisée. Ok, très bien. Bah écoutez, je laisse nos lecteurs qui sont intéressés sur le site ForScout pour découvrir cette nouvelle version. Julien, merci encore pour ce témoignage et puis à très bientôt. A très bientôt, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501